On va corriger les cinq exercices. Maintenant, c'est le troisième. Donc là, on commence. Voilà, vous êtes 18 maintenant. Alors, on peut commencer. Le troisième exercice. Voilà, vous avez ici une fonction affine de coefficient moins 4. La question, c'est calculer f de 8 moins f de moins 7. Alors là, comment tu vas faire, Aya? On a f, c'est une fonction affine. Donc, elle est sous forme de ax plus b. Oui, j'entends. Et A est égal à moins 4. Oui. Donc, f de 8 moins f de 7 sur 8 moins 7 est égal à moins 4. Répète, f de 8 moins f de moins 7 sur? Sur 8 moins 7. Non, ce n'est pas 8 moins 7. Sur 8 moins? Moins 7. Moins 7 plus 7. C'est-à-dire plus 7, il doit être égal à moins 4. Moins 4. Bien, bien. Bien, je répète. Je répète. Répète. Regardez bien. Vous avez ici une fonction affine. Son coefficient, c'est moins 4. Donc, le coefficient, on le trouve toujours lorsqu'on fait f de m moins f de n sur m moins n. Donc, si je fais f de m moins f de n sur m moins n, je dois, pour m différent de n, je trouve moins 4. Donc, si je trouve 8 et moins 7, si je fais f de 8 moins f de moins 7 sur 8 moins moins 7, je vais trouver égal à moins 4. Et je calcule f de 8 moins f de moins 7 sur 8 moins moins 7. Je trouve égal à moins 4 et je trouve à quoi est égal à f de 8 moins f de moins 7. Et on va les voir. Voilà, j'ai un site sur la méthode. On va les vérifier. Voilà. L'essentiel, c'est la méthode. Voilà. Regardez bien. On a f, je répète. On a f, une fonction affine de coefficient moins 4. Donc, moins 4, on le trouve si je calcule f de 8 moins f de moins 7 sur 8 moins moins 7. C'est-à-dire 8 plus 7 est égal à 15. Donc, 15 fois moins 4 est égal à quoi? à moins 60. Donc, f de 8 moins f de moins 7 égale à moins 60. Bien. Voilà. Donc, sans savoir f de x, on peut calculer, par exemple, f de 9 moins f de 11. Je peux le calculer et je peux calculer f de 28 moins f de 26. On peut toujours le calculer sans savoir la fonction f. Bien. Alors maintenant, la question suivante, c'est déterminer f de x. sachant que f de 2 égale à 1. Alors, qui va parler maintenant? On a f de 2 est égal à 1. D'abord, 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 d'abord tu commences. On a f de f, c'est une fonction affine de coefficient moins 4. Donc, à quoi est égal à f de x? F de x est égal à moins 4x plus b. Oui. Et après? Et f de 2 est égal à 1. D'où moins 4 fois 2 plus b est égal à 1. C'est-à-dire que b est égal à 1 plus 8, b est égal à 9. Là, on va vérifier. Donc, maintenant, Donia, tu vas parler après nord. Voilà. Alors maintenant, c'est bien. Donc, on a, je répète la réponse. On a f, une fonction affine de coefficient moins 4. Donc, f de x est égal à moins 4x plus b. Et comme on a f de 2 égale à 1, je remplace x par 2. Donc, moins 4 fois 2 plus b égale à 1. C'est-à-dire moins 8 plus b égale à 1. b égale à 1 plus 8 qui est égal à 9. D'où f de x est égal à moins 4x plus 9. Donc, maintenant, déterminez la fonction affine g. Sa représentant graphique, c'est g, passe par les points a et b. À qui j'ai donné la parole. Tu parles, Donia, tu vas me dire qu'est-ce que tu vas faire. Je vais te poser d'abord des questions. D'accord. On a la représentant graphique de g passe par a et b. Qu'est-ce que tu comprends de ces deux phrases-là ? Là, g passe par a. C'est-à-dire quoi lorsqu'on dit elle passe par a ? Donc, f de x est égal à… Non, ici, tu as g. Donc, g de… g de x est égal à moins 1. g de x, ici, c'est quoi ? g de… moins 4. g de moins 4 égale… est égal à moins 1. Oui, et ici, g de… g de… de 5 est égal à 2. Non, je répète. g de 2 égale 5. est égal à 5. g de moins 4 égale à quoi ? est égal à moins 1. Et g… continue. Et g de 2 est égal à 5. Bien. Donc, g de moins 4 égale à moins 1. Et g de 2 égale à 5. Donc, puisqu'on a une fonction affine, comment est-ce que sa forme ? À quoi est égal à g de x ? g de x est égal à… plus b. Plus b. Comment tu vas trouver a ? La coefficient, c'est quoi ? C'est A. Comment tu vas trouver A ? On va la trouver. On va faire g de moins 4 est égal à moins 1. Non, non, non. Tu vas faire g de moins 4 moins… moins g de 2 sur… 4 moins 5. Je répète. Vous avez ici g. Tu parles nord, tu parles nord. Je vais donner… Je vais et après tu vas terminer les phrases. On a g et une fonction comme g de x égale à quoi ? g de moins 4 égale à moins 1. On a moins 1 égale à moins 4 plus b. Et 5 égale à 2a plus b. D'où moins 1 plus 4 égale à b. Non, non, non. Répète, répète, répète. Mais tu as fait toi une autre méthode. Voilà, la méthode de l'idée de s'intérêt et tu vas la calculer avec le système. Je comprends ce que tu dis. Mais tu travailles avec ce qu'on a fait avant. Répète, regardez bien. On trouve le coefficient g de m moins g de n sur m moins n. C'est clair ? Tu as A égale, on calcule l'image d'un nombre moins l'image d'un autre nombre sur le premier nombre moins le deuxième nombre. Après, je vais parler de ce que tu as voulu dire. Tu comprends ce que j'ai dit ? Alors, g de moins 4 moins g de 2 sur moins 4 moins 2. Il va nous donner moins 1 moins 5 sur moins 6. Il va nous donner moins 6 sur moins 6 égale à... Oui, c'est bien. Donc, on va trouver A. On va trouver A. Après, je vais répéter ce que tu as voulu dire. Donc, je répète. Je répète. Puisqu'on a une fonction affine. Donc, g de x égale à x plus b. Le coefficient, c'est A. Pour trouver A, je fais A égale g de moins 4 moins g de 2 sur moins 4 moins 2. Je remplace g de moins 4 par moins 1. Je remplace g de 2 par 5. Et je calcule. On va voir ici la réponse. Et on va suivre. Voilà. On a ici g une fonction affine. Ce représentant graphique passe par A et B. Donc, j'écris g de moins 4 égale à moins 1. g de 2 égale à 5. Et g de x, sa forme de A, x plus b. Pour calculer A, je fais g de moins 4 moins g de 2 sur moins 4 moins 2. g de moins 4 est égal à moins 1. g de 2 égale à 5. Moins 1 moins 5, c'est moins 6. Moins 4 moins 2, c'est moins 6. Moins 6 sur moins 6 égale à 1. Je répète ce que tu as voulu dire, Hénor. Voilà. Il y a ceux qui vont faire un système. Regardez bien le système, comment on va le faire. On a g de x égale à x plus b. Je calcule g de moins 4 en fonction de A et B. Je remplace x par moins 4. Je fais moins 4 à plus b égale à moins 1. Et je remplace encore x par 2. G de 2 égale à 5. J'écris 2a plus b égale à 5. Donc, j'ai un système. Moins 4a plus b égale à moins 1. Et 2a plus b égale à 5. Je résous le système. Je vais trouver a égale à 1. Et b égale à 3. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Vous pouvez essayer cette méthode aussi. C'est une deuxième méthode. On peut la faire. Représenter graphiquement F et G. Et bien sûr, la présentation, on l'a vu. On l'a vu. Je vais montrer directement. Voilà, vous avez F2. C'est là. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Alors, regardez bien ici. L'image de 1. Combien de l'image de 1 ? Vérifiez bien, on trouve 5. L'image de 2, moins 4 fois 2, c'est quoi ? C'est moins 8. C'est moins 8, plus 1, c'est égal à 1. Donc, 1, 5. Ici, l'image de 0, c'est 3. Et l'image de moins 3, c'est 0. Et on fait, on représente les deux. Voilà. Voilà. La première, elle passe par moins 3 et 3. L'autre, par 2 et 1. Et par l'autre point, c'est 1 avec 5. Donc, elle se coupe en 1. L'intersection, on va résoudre l'équation quoi ? L'équation G2X égale à quoi ? A ? C2X. A F2X. Regardez. L'intersection. Ici, regardez bien. Ça, c'est la résolution graphique de F2X égale à G2X. Elle a la même image avec F et avec G. Donc, F2X égale à G2X. La solution de cette équation, ça sera X. X, il sera là. Le nombre ici. Il sera compris entre quoi X ? Entre 1 et 2. 1 virgule quelque chose. Et là, vous avez l'ordonnée. Ça sera entre quoi ? Entre 4. 4 et 5. Avec 4. On va vérifier. Voilà. Déterminer l'intersection de CG et CF. Là, j'ai fait les détails. Soit M, l'intersection de CF et CG. Donc, comme j'ai fait. Donc, F2X égale à Y. Et G2X égale à Y. Voilà. Y est là et là. Donc, F2X égale à G2X. Je résolue l'équation. Je trouve X égale à 6 sur 5. C'est-à-dire 1 virgule. Et j'emplace X par sa valeur. Je trouve. Je trouve combien ? Je trouve. Je trouve X égale à quoi ? Y 21 sur 5. À quoi est-ce qu'il y a 21 sur 5 ? À peu près 4,2. Alors, c'est clair ici l'intersection ? Donc, vous constatez qu'on a ici les mêmes questions. Je passe maintenant à l'exercice suivant. À tout à l'heure.